Donc, bonjour tout le monde! Donc, vous avez fini de programmer. Maintenant, vous êtes rendus à regarder l'étape des capteurs. Donc, des capteurs, j'en ai plusieurs d'installer sur mon robot. Celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le capteur photosensible. Des capteurs, ce que ça fait, c'est que ça va chercher l'information extérieure et ça vient le mettre, l'insérer au niveau du robot. Ça va capter l'information pour le robot. Donc, le capteur photosensible, ce qu'il fait, c'est qu'il capte la lumière réfléchie dans des conditions idéales. Le blanc, c'est lui qui capte le plus de lumière, puis le noir, c'est lui qui en garde le plus. Ça, c'est dans des conditions idéales. Il faut toujours aller vérifier selon nos conditions à nous dans le contexte qu'on utilise le robot. Donc, pour le capteur photosensible, si je vais aller tester, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans « View ». Je prends le petit carré orange. Donc, il y a différents capteurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui pour photosensible. Donc, « Reflected light ». Le capteur photosensible, il est ici à l'arrière. Chaque capteur est relié à un port. 1, 2, 3, 4. Si on regarde, le capteur photosensible, lui, il est branché. Je suis le fil, simplement, au port numéro 3. Ça va être une information importante tantôt quand je vais faire la programmation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le carré orange « Reflected light ». Port, on a dit le 3. 1, 2, 3. Je le sélectionne. Et là, le capteur photosensible, il se met en marche, il met une lumière rouge qui va détecter le pourcentage de lumière réfléchie. Donc, si je prends ma main, 64, etc. On va aller voir, je vais vous montrer. J'ai installé 3 bains de couleurs différentes. Noir, vert, blanc. Celui qui réfléchit le plus, théorique, c'est le blanc. Donc, si on va voir, 74% de lumière réfléchie. On recule, je m'en vais vers 49. Et pour le noir, 42. Je vais regarder au niveau du bureau. 69, 70. Donc, 42 noir. Donc, pour mon petit défi, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un capteur photosensible, je vais faire déplacer mon revo de façon limitée. Là, je vais dire, le petit capteur photosensible, quand il va détecter quelque chose de plus petit que 50, par exemple, on se donne toujours un petit jeu. Quand il va détecter la lumière, le ruban noir, je vais lui dire « Arrête, recule un petit peu de 4 tours », ce qu'on fait au niveau de la programmation. Donc, si je retourne, ça c'est le défi 1. Donc, je fais, mettons, fichier nouveau. Je veux un nouveau fichier. OK. Onglet déplacé. Je veux qu'il avance. Avance. De façon illimitée. On a dit tantôt qu'on utilisait « Rotation illimitée » ou « Illimitée ». Je vais prendre « Illimitée ». Donc, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Si j'arrête cela, il va continuer d'avancer à l'infini. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de la tri. Là, je vais dire d'arrêter. Donc, je vais utiliser mon capteur. Pas le temps. Je veux photosensible. Donc, au niveau de la lumière. Capteur photosensible. Donc, capteur, c'est beau. Photosensible. Je sélectionne le capteur photosensible. Les parts, je m'assure qu'il est au port numéro 3. Ça, c'est le capteur photosensible. Plus petit que 50. Ça fait qu'on avait dit tantôt 44 %. À peu près mon petit roulement noir. Ça fait qu'on se laisse un petit jeu, un petit 50. Puis la table, c'était 70, je ne me trompe pas. Donc, je devrais être correcte. Donc là, je lui dis, avance de façon illimitée, jusqu'à temps que tu détectes quelque chose plus petit que 50. De lumière réfléchie. Là, si j'arrête là, il ne sait pas quoi faire mon robot. Je vais lui dire quoi faire. Je vais lui dire d'arrêter. Je prends mon onglet déplacement. Je lui dis stop. OK? Ensuite, je vais le faire reculer. Donc, je lui ai dit stop. OK? Donc ici, stop. Mais là, je veux que ça continue ma séquence. Si je reste ça ici, action suivante. Vous voyez? Freiner. Ça veut dire qu'il va arrêter là. Moi, je veux qu'il continue la séquence. Ça, ce n'est pas un frein. Ça veut dire que ça arrête la séquence. Deux choses différentes. Là, je veux que je continue la séquence. L'onglet. Je vais le faire reculer. Bon, si à un moment donné, vous vous trompez. Des fois, ça arrête de faire des gaffes ou des petites affaires. Si vous voulez, mettons ça, c'était pas lui que tu voulais sélectionner. Tu l'appuies dessus. Tic sur le bouton. Puis là, tu fais touche effacement. Ça s'enlève tout seul. OK? Comme quand on se trompe pas, on l'écrit, on ne se trompe pas. Donc, l'onglet déplacement. Là, je veux qu'il recule. Recule. De quatre rotations. Quatre. Il va tourner quatre tours de haut. On s'en déplacer jusqu'à temps et qu'il arrive dans une mémoire plus de cinq ans. On l'arrête, mais on continue la séquence. On continue la séquence. Si je mets un frein, là, il y a un. Là, j'ai dit de reculer de quatre. Donc, j'enregistre. Puis, je suis enregistrée. Le nom que je veux. Je l'enregistre et je le télécharge. Puis, là, on va aller voir si ça fonctionne. Le calme, ça déplaça un petit calme. C'est pas une technique. Des fois, ça arrive comme ça. Bon. Là, on va aller le temps. My phone. Test deux. On va voir ça. La range de façon unitée. Détecte la lignoire du temps sur la queue de quatre. Parfait, il n'est pas tombé.